On parle de météo et de conditions routières un petit peu plus difficiles ce matin. Il faut redoubler de vigilance, Anne-Sophie, sur le terrain, dans les rues également du Grand Montréal. Qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, bien il y a quelques voitures qu'on voit qui roulent très, très lentement ou qui, certaines, dérapent. Nous, sur le terrain, on n'a pas constaté de sortie de route. Mais si on se rend sur la page X de Québec 511, on signale déjà cette nuit quelques sorties de route à Montréal et dans les environs, sur la 40, sur la 20, sur l'autoroute 15, surtout dans les secteurs de Bois-Briand, d'Orval, Montréal, Longueuil. Et là, il vient tout juste d'y avoir une sortie de route, par exemple, qui a été signalée à Laval. Donc il y a des fermetures de voies, dans certains cas, sur certains autoroutes. Il faut surveiller les développements, comme je disais, d'heure en heure. Mais chose certaine, Environnement Canada nous avait prévenus. Hier, les automobilistes doivent s'attendre à des conditions routières hivernales dangereuses et modifier leur plan en conséquence. parce que ce matin, les équipes de déneigement continuent leur travail ici à Montréal, dans le Grand Montréal, mais ce n'est pas du tout terminé. Comme Isabelle l'a dit, moi, en se rendant ce matin à la station, il y a plusieurs rues qui ne sont toujours pas déneigées à cette heure-ci parce que le travail débute ce matin. Alors si vous pensez prendre la voiture ce matin et que vous pouvez attendre quelques heures, ça devrait vous simplifier la vie parce que la chaussée n'est pas dégagée partout. Bon, alors Isabelle vous donnera les prévisions météo un peu plus tard, mais on a prévu environ de 5 à 10 centimètres de neige jusqu'à ce soir dimanche. Donc c'est plus difficile pour les conducteurs, mais bien sûr, c'est un bonheur pour les amoureux d'hiver. Vous voyez, ici sur la piste cyclable, ça n'a pas été dégagé encore. Si on était à la même place hier matin, bien, il n'y avait presque pas de neige sur les rues à Montréal. Alors ça vous donne une bonne idée pour le ski de fond, la motoneige. Le ski alpin aussi, hier, notre collègue Sam Sarah-Rinville nous a présenté un reportage où on parlait de stations de ski qui avaient vraiment de la difficulté à attirer les skieurs cette année parce que les gens sont moins tentés d'aller skier sur de la neige artificielle. Alors ça va leur donner un petit coup de main, même si ce n'est pas une grosse tempête, parce qu'à pareille date, normalement, Montréal a généralement reçu en moyenne 11 centimètres à Trois-Rivières, 39 centimètres à Sherbrooke, 33 à Québec, 45 au Saguenay. Alors quand même une bonne différence. Mais vraiment, le conseil ce matin, Simon, sur les routes, c'est de prendre la voiture un peu plus tard si vous pouvez. Sinon, bien, prévoyez vos déplacements et ça peut que ce soit beaucoup plus long pour vous rendre à votre point final ce matin. Et garder une distance plus importante avec le véhicule qui nous précède, ça permet d'avoir un temps de réaction, évidemment, sur le réseau routier lorsque c'est un peu plus glissant comme aujourd'hui. Merci, Anne-Sophie. À tantôt. Merci, à plus tard.